Le retour du Christ, la parousie, c'est le jour où va pleinement être manifesté ce qui est déjà commencé, le jour de la Pâque. La résurrection de Jésus, c'est le premier jour du monde nouveau. L'humanité nouvelle est née avec Jésus ressuscité. Et maintenant, le feu, je suis venu allumer un feu sur terre et comme j'aimerais qu'il se répande, dit Jésus. Et il se répand en nous, dans nos cœurs. C'est là qu'il se répand. Jésus veut vivre en nous. Il vit dans son Église, dans son épouse. Et la parousie, peut-être, sera quand l'Église aura pleinement accueilli son époux et qu'il transparaîtra à travers nous. Alors, bien sûr, l'Apocalypse et la lettre aux Thessaloniciens parlent d'une venue de Jésus. C'est une venue de Jésus. Mais il n'a pas besoin de venir d'un autre lieu. Comment voulez-vous parler de ça ? Dieu n'est pas dans le temps et de l'espace et en même temps, il est dedans. Il est dedans parce qu'il veut être avec nous et en même temps, il n'est pas soumis aux conditions spatio-temporelles de notre monde. Regardez, il rentre dans une pièce fermée. Il ne s'est pas pris de bulles, de bosses, donc il n'est pas passé par la porte. En même temps, il est ici, il est chez les disciples d'Emmaüs, il est sur les routes de Galilée. Donc, on sent bien que ce corps ressuscité n'obéit pas à la physique de la matière de notre pauvre monde spatio-temporel ici. Donc, il y a un autre monde imbriqué dans le nôtre, mais ça a toujours été ainsi. Nous voyons que la face émergée de notre pauvre monde matériel et nous ne voyons pas l'essentiel. Ce monde ne subsisterait pas si Dieu ne lui donnait pas l'existence. Est-ce que vous voyez les anges et les saints ? Pourtant, ils sont là. Mais bien sûr, ils ne sont pas dans un lieu lointain là-bas qu'avec un télescope comme disait Gargarine. Je n'ai pas vu le bon Dieu dans mon Spoutnik, fort heureusement. Mais non, Dieu est partout, comme on disait dans le catéchisme avant. Dieu est forcément, si Dieu ne portait pas toutes, s'il ne pénétrait pas toutes les choses de sa puissance créatrice, rien n'existerait. Nous participons à son être, à sa beauté, à sa bonté. Mais nous ne le voyons pas parce que le péché nous a aveuglés. C'est ça notre drame. Mais le Christ ressuscité a inauguré ce monde nouveau. Et maintenant à nous de laisser prendre de l'ampleur que l'Esprit Saint nous envahisse, que la lumière de l'Esprit de plus en plus envahisse notre monde. Et un jour viendra où il manifestera pleinement sa venue, sa parousie, sa victoire. Alors comment, c'est le secret de Jésus, il le dit lui-même, pas même le Fils, le Père le sait quand il enverra son Fils. Mais nous savons qu'il vient, qu'il vient accomplir ce qui est commencé. C'est ça que je veux simplement insister. Ne croyons pas que c'est quelque chose de tout à fait autre. Non, non, c'est commencé, le déjà-là de la résurrection, le pas encore de la parousie. Nous sommes dans ce cheminement. Et tout ce que nous faisons de bien, hâte sa venue. Tout ce que nous faisons de mal, retarde. Donc nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de nous sanctifier pour hâter la venue de Jésus parmi nous. Et nous savons aussi que le diable, ça je cite l'Apocalypse, sachant que son heure est proche, fait tout, se déchaîne pour essayer de récupérer, enfin de tromper les élus de Dieu. Ça, l'Apocalypse est très clair. Admirable livre, l'Apocalypse, où nous voyons en même temps ce combat ici entre les lumières et les ténèbres dans notre monde, et où de temps en temps nous montons jusqu'à la liturgie céleste. Ce qui nous signifie bien que cette liturgie ait commencé. La victoire de l'agneau, elle se célèbre. Et chaque Eucharistie nous rend participants de cette célébration éternelle. Dans chaque Eucharistie, nous pourrions dire, c'est l'éternité qui descend dans le temps, nous qui remontons là-haut, et qui reprenons nos forces pour continuer ce chemin, ce combat ici-bas, mais que nous ne vivons pas seuls. Les anges sont avec nous, les saints sont avec nous. Nous ne pouvons pas l'oublier, tout ça. Un, qu'il y a un combat, que nous ne sommes pas seuls, et que Jésus a la victoire. Et que rien ne se perd de nos efforts, même si nous ne le voyons pas.